Au podcast du CIQ cette semaine, on reçoit Mathieu Locat qui nous partage comment il a fait 130 000 $ de profit en achetant des problèmes. C'est parti! Bonjour tout le monde, Yvan Cournoyer, investisseur et président du CIQ. Très content d'être avec vous pour les 15 prochaines minutes de ce podcast. On est en compagnie de Mathieu Locat. Salut Mathieu! Bonjour Yvan, comment ça va? Ça va de mieux en mieux toi? Très bien, très bien, merci. Merci beaucoup de ta générosité de partager ce bon coup. Gros merci pour l'invitation cet après-ci. Excellent, on inverse les rôles parce que vous ne savez pas, Mathieu, il va en parler un petit peu tantôt, mais il était à Cogeco, journaliste, il m'a interviewé deux fois et là, c'est moi qui ai l'honneur. Les rôles inversés. Les rôles inversés, excellent. Donc Mathieu, peut-être avant de rentrer dans la transaction qui t'a permis de faire un beau profit, c'est sûr que ce n'est pas une transaction énorme, mais toutes les bonnes transactions valent la peine d'être racontées. Donc peut-être te présenter aux auditeurs? Bien, je m'appelle Mathieu Loca. Comme tu l'as dit tantôt, je suis journaliste. Depuis 2009, je travaille à Cogeco. J'ai commencé ma carrière en 1991, radio, télé et journal. Et aussi, bien l'immobilier a commencé en 2003 avec un premier triplex à Gatineau. Après ça, un deuxième. Puis après ça, on s'est surtout centralisé du côté de Saint-Jérôme. Et présentement, ma conjointe et moi, on possède 30 portes, tous à Saint-Jérôme. C'est notre stratégie d'affaires tout près du centre-ville, à proximité de la justice, école, cégep, hôpital aussi qui est en pleine expansion. Donc, c'est notre stratégie. On est là depuis une quinzaine d'années. Quand même, commençant en 2003, rencontré le club, découvert le club en 2013. Et depuis, je crois que tu as lu beaucoup de livres souvent. Et t'as appliqué tous les trucs qu'on a partagés là-dedans. Certains trucs m'ont permis, entre autres celui du registre foncier. Je pense que j'ai sauvé à peu près 15 000 $ lors d'une seule transaction. Ça commence à faire de l'argent. C'est bien payé de l'heure. Une lecture payante. Excellent. Mathieu, on va enchaîner avec la transaction que tu vas nous partager. C'est un duplex que tu as acheté, évidemment, à Saint-Jérôme. Mais tu peux-tu nous raconter un petit peu les grandes lignes de cette transaction-là? Les discussions avaient commencé avec la propriétaire. Une femme que je connais depuis une trentaine d'années. Je dirais un an et demi avant la transaction. On est avant le COVID. On est quelque part à fin de l'été 2019. Et puis, elle était tannée de ses locataires. Puis, à un moment donné, l'immobilier, ce n'est pas fait pour tout le monde. Oui, il y a des beaux résultats, des beaux reflets en immobilier. Mais dans certains cas, ça peut être difficile. Ça peut être même prenant émotionnellement. Et la personne me disait, bon, je suis un peu tanné des locataires, etc. Puis, à un certain moment donné, je dirais un 15-18 mois plus tard, elle a dit, bon, là, j'en ai assez. J'étais voir l'état de la maison. Bon, il y avait des fenêtres à changer. Les balcons étaient inclinés un peu trop. Disons que l'eau s'égouttait un peu trop. Ça en était presque un peu dangereux. Toiture également à refaire. Et surtout, des locataires à problème. Donc, on s'est entendu sur un prix. Et à un certain moment donné, la transaction s'est faite. Je savais que j'achetais des problèmes. Je savais qu'il y avait de l'argent, du jus de bras, permettez-moi l'expression, à mettre là-dedans, à faire des téléphones, à trouver des spécialistes en toiture, portes et fenêtres, etc. Et finalement, le tout s'est réalisé. On a complété les travaux, je dirais, assez rapidement. On parle d'un 4 mois, 4 mois et demi après l'achat. Combien vous avez mis dans les travaux, Mathieu? On a mis à peu près 25 000 $. Quand même, c'est formidable, oui. Oui. Une toiture, balcon, puis les fenêtres. Est-ce qu'en 2022, ça serait 25 000 $? Je n'ai pas l'impression que non. On parlerait plus de 30 à 35, mais néanmoins. Et finalement, on est 13 mois plus tard. Je n'ai pas fait évaluer l'immeuble, mais je connais assez bien le marché dans ce point-là pour avoir quelques duplexes. Et c'est 130 000 $ de plus minimum en date d'aujourd'hui. Et on prévoit d'autres travaux au cours de l'été. Amélioration d'un débalcon. On a aussi la construction d'un cabanon qui est prévu. Donc, présentement, là, c'est 130 000 $. À la fin de l'année, vous pourrez rajouter facilement, compte tenu du marché, un autre 20 000 $. Mais tu l'as payé combien, ce duplexe-là, Mathieu? On l'a payé 220. Aujourd'hui, on parle de 3 à 30. Et sans exagérer, à la fin de l'année 2022, on va parler au moins de 3 à 80. OK. Excellent. Quand même, tu sais, ce n'est pas une grosse transaction, mais 130 000 $ sur 220 000, c'est excellent. Et ça permet de remplacer un salaire, c'est quasiment pour une année, hein? Bien oui, parce que cette année, je suis en année sabbatique. Je parlais de COGECO. J'ai décidé de faire un pas de côté. Je suis devenu étudiant en formation professionnelle. Le cours, ça s'appelle « Entretien général d'immeuble ». Donc, c'est important de connaître ce que les plombiers, les électriciens font sur le terrain. Peut-être un peu pour les challenger, pour s'assurer que ce qui est fait est fait dans le bon ordre. Et parfois, ne serait-ce que de poser des questions, bien là, les spécialistes, ils disent « OK, ils connaissent ça, quoi que j'ai des spécialistes de confiance ». Mais ça arrive des fois que ce sont des nouveaux sous-traitants. Et là, bien, tu te retrouves dans une situation où est-ce que si le propriétaire connaît ça, bien, il y a des chances que le crayon, des fois, soit un petit peu mieux aiguisé. On va voir que tu connais ça. Excellent. Donc, on n'est pas obligé de toujours faire tout soi-même, mais au moins de connaître comment ça fonctionne. Ça nous permet de mieux gérer les travaux, mieux gérer nos sous-traitants, nos gens qu'on engage. Donc, bonne année sabbatique, Mathieu. Oui, merci. Donc, tu disais tantôt que c'est une personne que tu connais de longue date qui t'a référé à la transaction. C'est bien ça? Bien, elle était propriétaire. Et ce n'est pas la première fois dans ma vie où est-ce que j'ai semé des graines. Je rencontre une personne que je connais depuis longtemps qui est dans l'immobilier. Les personnes, en fait, ça fait trois fois. Les personnes savent que je suis dans l'immobilier. Puis je dis « Bien, soit tanné, fais-moi signe ». Et puis, à toutes les fois, c'est le principe de M. Lépine, le profit se fait à l'achat. C'est un bon point, mais c'est important de vous lancer en immobilier. Quand on se lance en immobilier, il faut que tout le monde sache que vous faites de l'immeuble. Votre coiffeur, coiffeuse, les gens au restaurant que vous rencontrez, peut-être pas tout le temps. Il faut que tout le monde sache que vous faites de l'immobilier. Puis on ne sait jamais, à un moment donné, une transaction peut venir d'une source que vous avez rencontrée il y a six mois, il y a un an, même de plusieurs années. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir au plus de gens possibles que vous faites de l'immobilier, que vous êtes acheteur et que vous ne savez pas, à un moment donné, on va avoir une belle transaction qui va apparaître. Et comme on voit avec Mathieu, c'est des gros chiffres. Ce n'est pas une paire de souliers qu'on achète. C'est un immeuble qui vaut plusieurs centaines de milliers. Puis les bons coûts, ils valent cher. Donc, ils rapportent beaucoup. Donc, un autre exemple avec Mathieu, encore une fois. Donc, écœur en titre aigu de la part de la vendeuse, c'était la motivation de vendre un rabais? Oui, tout à fait. Elle savait aussi qu'il y avait beaucoup d'argent à mettre dans l'immeuble et les locataires n'étaient pas faciles avec elle. Et ce n'est pas donné à tout le monde de gérer des employés, que tu sois cadre dans n'importe quelle entreprise. Et être propriétaire immobilier aussi, quand tu as à faire face à des locataires, c'est de gérer des personnes, gérer de l'émotion. C'est de la gestion de personnel. Et parfois, c'est là que les gens décident de tirer la plug, permettez-moi l'expression. Est-ce qu'elle s'était dit, bon, bien, moi, j'ai fait mon argent, j'ai fait ce que je voulais à faire. Je sais qu'elle avait habité dedans à un certain moment donné. Donc, elle était heureuse avec la transaction. Moi, j'étais heureux. Finalement, les locataires, je dois avouer que la situation s'est relativement bien passée. J'ai été plus ferme en partant. Donc, le paiement, c'est le premier. Ce n'est pas le 2, puis ce n'est pas le 8, puis ce n'est pas le 22, parce que ça ne fait pas s'arriger du logement pour retard fréquent. Et à partir de ce moment-là, bien, ça a mieux été. En tout cas, dans mon cas, on continue à toucher du poids. On rencontre ça souvent, les gens des anciens propriétaires de longue date qui n'ont plus l'énergie qu'un jeune fringant comme Mathieu et sa conjointe peut avoir. Donc, des fois, c'est juste de trouver des problèmes, trouver des solutions. Évidemment, avoir les solutions, les régler, puis c'est là qu'on fait notre argent. Donc, merci beaucoup, Mathieu. Faire-tu un livre ou deux à référer aux gens? T'as peu. Eh boy, on va sortir une coupe. Regardez. Celui-ci. C'est un truc dans l'investissement immobilier, l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Les flips. Je connais l'auteur, oui. Oui. Ici aussi, M. Lépine. L'indépendance financière automatique. Faire de l'argent en immobilier avec l'argent des autres. Et ces deux-là. Transformant l'opportunité des multilègements trop chers. Et apprenez à mieux gérer vos immeubles que j'ai co-écrits avec Gilles Laferrère. Et j'en perds tout. Donc, t'as tous les livres du club et t'es appliqué, surtout. Et celui que j'ai pas parce qu'il est à Saint-Jérôme, c'est « Couple millionnaire de l'immobilier ». Moi, ce que j'aime de ces livres-là, puis on a eu l'occasion déjà de s'en parler face à face, Yvan. On n'est pas obligé de lire ces livres-là d'une page à l'autre. Tu vas un truc, tu vas à un chapitre directement. Les chapitres sont bien écrits et la maison d'édition a un monde différent. Je sais pas c'est quoi leur processus d'écriture ou quoi que ce soit, mais quand on lit un de ces livres-là, c'est limpide, c'est simple, c'est pragmatique. Et on peut aller, peu importe où est-ce qu'on veut dans le livre, saisir l'occasion. Il y a des livres, même celui-ci. Non, c'était celui. Je me rappelle plus si c'était lequel, ton avant-dernier. Est-ce que c'était le blanc ou... Quand tu as remis en opportunité des multilogements trop chers avec Jean-Philippe Claude. Ça, c'est le dernier. Le dernier, c'est comment apprennez à mieux gérer vos immeubles. Bon, bien, les opportunités récemment, je suis retourné dedans. Ça fait un an et demi, je pense que tu l'as écrit. Je suis retourné dedans et, bon, j'ai été chercher un truc. Ils sont intemporels. Donc, les gens qui lisent ça peuvent aller chercher de l'information. Et moi, nous, on a un modèle familial un peu hybride. Moi, j'ai toujours gardé mon travail à COGECO. Ma conjointe est toujours directrice de l'informatique du Bureau de la sécurité des transports. Donc, j'ai assisté à quelques soirées. Mais avec quatre enfants, deux qui jouent au hockey d'un certain haut niveau. À un moment donné, le temps manque. Et mes filles jouent au hockey pour mon niveau triple A. Donc, dans l'autobus, entre l'Outaouais et Sherbrooke et Québec et Trois-Rivières, régulièrement, j'amène des livres. Et c'est là que, surtout l'hiver, que je me remets dedans pour être prêt pour la saison du printemps. Parce qu'on ne prépare pas le printemps au printemps. On prépare le printemps à la fin de l'automne et au début de l'hiver pour les travaux, toute la gestion, etc. Donc, ces livres-là m'aident énormément et je les consulte régulièrement. Oui, puis c'est comme disait Mathieu, ce n'est pas des romans de lire du début à la fin. On peut s'y référer. C'est souvent des guides, la façon dont ils sont montés. On peut le voir comme une forme de guide. Donc, excellent. On voit que tu appliques bien ce que tu as lu. Peut-être un petit conseil aux gens avant de conclure. Moi, le conseil que je donne toujours aux gens, parce que des fois, il y en a qui m'appellent et qui me disent « Comment tu as commencé en immobilier? Est-ce que c'est facile? » Premièrement, ce n'est pas du tout facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. Il faut toujours travailler. Mais le conseil que je dis, c'est plus vous avez de connaissances, plus vous avez de pouvoir. Je parlais tantôt du registre foncier. À un certain moment donné, j'ai découvert le registre foncier grâce à toi, grâce au club. Bon, bien, ça coûte un dollar. Tu obtiens le numéro de cadastre. Tu vas sur le site du registre foncier du Québec. Tu rentres le cadastre et tu vois la transaction, la dernière transaction. Bien, ça, c'est du pouvoir. Cette transaction-là où j'avais sauvé une quinzaine de milliers de dollars, bon, bien, j'avais été sur Facebook pour voir comment est-ce qu'allait le couple. La maison avait été récemment achetée par ces gens-là. C'était un quadruplex. Bien, je me rends compte que c'était une discorde dans le couple. Bien, l'information, c'est le pouvoir, plus les livres combinés au club. Bien, j'ai pu aller chercher un profit à l'achat de 15 000 $. Et cet immeuble-là, bon, on l'a revendu même pas trois ans et demi après avec un profit de 91 000 $. Et ce n'était pas la période d'affervescence qu'on connaît là. Donc, l'information de pouvoir m'a permis d'aller chercher encore plus d'argent lorsqu'on a vendu l'immeuble. C'est un lettre-motiv, ça, de M. Lépine, connaissance égale le pouvoir. Oui, c'est vraiment important. Un autre exemple. On n'en sait jamais trop. Good. Hé, Mathieu, un petit mot de la fin pour les auditeurs avant qu'on quitte? Bien, écoutez, moi, le club d'investisseurs immobiliers m'a aidé beaucoup. M'a aidé à distance. J'ai pu lire et le temps que vous passez à lire, là, ce n'est pas du temps perdu. Croyez-moi, parfois, il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps pour bien se préparer. Et quand on arrive pour le refinancement, pour la transaction, on a les coups d'effrange. On est solide à ce moment-là. C'est très abordable, les livres. Trentaine de dollars, on est capable d'avoir un livre. Il y a également des vidéos, souvent, qu'on va trouver sur Internet, qui sont gratuits. Donc, beaucoup d'informations, nos soirées de réseautage, où vous pouvez rencontrer d'autres investisseurs et faire des échanges. Donc, beaucoup d'outils à votre disposition pour bien progresser. Donc, Mathieu, merci beaucoup de ta générosité. C'est très apprécié. Ça fait plaisir, Yvan, et bonne chance pour la suite des choses avec le club. J'ai hâte qu'on se reparle pour un autre de tes bons coups. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada